Générique ... Et nous revenons au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre sujet sur le Togo grâce présidentielle pour 956 détenus. Le président togolais Forniasingbe a accordé une grâce présidentielle à 956 détenus des prisons civiles du Togo. Une remise de peine qui concerne essentiellement les prisonniers en fin de peine et croués dans les prisons de l'Omé. Là, ils sont 344 détenus, Avogand 47, Atapame 69, Palimé 93, Tchévie 42, Sokode 42 également, Noche 71, Kara 63, Kanté, Mango 73. Et puis 18, à Dapaon, le décret de libération signé par le chef de l'État sur avis du Conseil supérieur de la magistrature devrait permettre de désengorger les prisons du Togo. Voilà, deux mois après, une certaine remise en liberté ou bien remise de peine aux prisonniers, le chef de l'État accorde encore la grâce à quelques, à près de 1000 détenus. Ils sont au total 956 à bénéficier de cette grâce présidentielle ce week-end. Oui, il faut remercier le chef de l'État qui a encore usé de son pouvoir discrétionnaire pour aider ces 950 Togolais à retrouver leur liberté et à pouvoir rentrer en famille. C'est de bonne guerre, c'est une bonne chose qu'il a eu à faire. Beaucoup de personnes attendaient à ce qu'ils le fassent lors de la fête de l'indépendance, ils ne l'ont pas fait. Mais c'est une chose faite aujourd'hui, nous ne sommes même pas encore en fin d'année, normalement ça se fait comme de coutume en fin d'année. Mais aujourd'hui nous sommes en octobre et il a encore usé de son droit discrétionnaire. Je pense que c'est une bonne chose, ça va permettre à ces gens-là qui, même s'ils ont pratiquement fini de purger leur peine, pour certains il restait quelques mois, pour certains quelques semaines. Mais ça leur permet aujourd'hui de pouvoir s'ingérer dans la société et puis recouvrir leur liberté, rentrer en famille. Et le chef de l'État, bon, pour mes premiers mots, je tiens juste à le remercier pour ces personnes-là qu'il a eu à libérer, qui vont pouvoir rentrer dans leurs familles respectives. Ok, Arnaud Hirugan, 956 détenus qui bénéficient de cette grâce présidentielle de la part du chef de l'État, ils doivent donc retrouver leur famille. Oui, comme Gabin l'a dit, nous remercions donc le chef de l'État parce qu'il a usé de son pouvoir pour pouvoir donc libérer donc des pères de famille, à rentrer donc en famille. Vous savez, le Togo a l'un des taux de détention provisoire le plus élevé, l'un des pays en tout cas, qui a le taux de détention plutôt le plus élevé au monde. Donc, ça suppose que les procédures judiciaires au Togo traînent beaucoup et il y a donc des justiciables à qui on ne fait pas justice. Donc, ils sont conservés dans les cellules et ça fait mal parce que garder très longtemps quelqu'un dont on ne prononce pas réellement ce qu'il a fait, le tort, on ne lui dit pas que voilà, tu as fait tant, tu as fait tant pour que tu sois condamné ou bien que tu sois relâché, qu'on le garde de façon provisoire si longtemps, en réalité c'est un crime. Alors, mais finalement, ceux qui bénéficient de cette grâce présidentielle, ce ne sont pas des gens qui sont en détention provisoire, ce sont des gens qui ont été jugés, qui ont des peines et qui sont pratiquement à la fin de leur peine. C'est eux qui bénéficient de cette grâce présidentielle. Oui, j'en viens. J'essaie de quoi je parle. J'essaie de quoi je parle. J'ai tout d'abord remercié le chef de l'État parce qu'il a posé un acte salitaire en libérant les gens qui ont été condamnés, qui sont proches donc de purger leur peine et qu'il a décidé donc de les libérer. Nous en sommes profondément reconnaissants qu'il a fait des siennes. Voilà. Maintenant, je parle de ceux-là à qui on n'a pas encore fait justice. Et donc qui ne pourront pas bénéficier de cette grâce présidentielle. Parce qu'on suppose que la prison est un lieu où il faut châtier. Non, en réalité, ce n'est pas ça. C'est pour corriger en fait. C'est pour corriger. Pas pour châtier. Voilà. Mais les gens supposent que la prison, ce sont des gens délaissés de la population. En prison, il y a des grands intellectuels qui sont en prison. En prison, il y a des têtes pensantes, il y a des gens qui nous servent, qui servent l'État, qui sont dans la cellule de l'État. Je parle des prisons qui sont là-bas, à qui on ne fait pas justice. C'est à ceux-là que nous devons penser tout le jour. Il faudrait que justice soit faite. Si de telles personnes, devant la loi, s'ils coupissent devant la loi, et qu'on leur reconnaît le tort qu'ils ont posé, alors qu'ils soient condamnés. Maintenant, s'il n'y a pas de charge contre eux, mais qu'on leur maintient très longtemps en prison, c'est un crime. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Arnaud Yougan. Gabin Adjao, dépris, il parlait tout à l'heure de cette affaire de détention provisoire qui durait au Togo un mois à CETFI, avant qu'on aborde l'autre aspect. Oui, il y avait tellement de problèmes. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, ce qu'il a dit est vrai, le Togo détient le nombre de détention préventive, l'un des taux de détention préventive les plus élevés au monde. C'est un fait, c'est un constat. Souvent, il y avait un problème, c'est que bon, on fait tout au niveau des commissariats et des gendarmeries pour pouvoir élucider l'affaire, et parfois, on dépasse même le nombre de jours, le 112 heures qui est normalement prescrit, on dépasse. C'est pour pouvoir arriver à pouvoir élucider l'affaire, surtout régler les choses à l'amiable, comme on le fait toujours en affaire, pour éviter que les gens aillent en prison. Mais bon, la plupart du temps, ça finit par le mandat de dépôt, et on n'y peut rien. Aujourd'hui, moi, je suis juste content pour ces personnes-là, parce que vous savez, on dit toujours, même à ton pire ennemi, il ne faut pas souhaiter la prison, et surtout la prison de l'Omé. La capacité d'accueil de cette prison-là, c'est 6 à 6 personnes, mais aujourd'hui, ça dépasse pratiquement 1 800 prisonniers. Donc, c'est assez difficile de pouvoir vivre dans ces conditions-là, pour ceux qui ont déjà allé visiter ce lieu, je peux dire que c'est l'enfer sur Terre. Il faut voir comment ces gens-là se couchent, il faut voir comment ils se douchent, comment ils font leurs besoins, pratiquement devant les ordures, comment ils mangent, même les nourritures qu'on leur sait, il faut les voir. Donc, c'est assez difficile, même si aujourd'hui, les efforts sont faits au niveau de la nourriture, je pense que ce n'est pas véritablement ça. Et la plupart du temps, dans nos prisons aussi, il y a véritablement un problème. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à inculquer des valeurs à des gens qui sont allés aux prisons, et il n'y a pas de catégorisation des peines de ces détenus-là. Vous voyez un voleur de portable qui est dans la même chambre, qui est dans la même cellule que quelqu'un qui a commis peut-être un meurtre. Vous voyez, quelqu'un qui a volé un portable, il va s'associer avec quelqu'un qui a commis un meurtre, et la plupart du temps, c'est celui-là qui a commis des meurtres qui a les moyens de subvenir aux besoins de celui-là. Vous voyez que facilement, celui qui a volé le portable est influencé par celui qui a commis des meurtres, et il va sortir de là comme un criminel de plus. Il ne sort pas de là en tant que meilleure personne, mais il sort beaucoup plus, encore pire que ce qu'il était avant de rentrer dans cette prison. Normalement, quand tu rentres en prison, avant de sortir de là, tu dois devenir meilleure personne et pouvoir se réinsérer, réintégrer la société en bonne et due forme. Mais la plupart du temps, ces personnes-là deviennent beaucoup plus de danger en rentrant dans la société dans laquelle ils étaient avant d'aller en prison. Donc je pense que l'État doit véritablement penser, je pense qu'il y a même des organismes de l'ONU qui avaient pensé à ce qu'on construise de nouveaux lieux de détention pour les prisonniers. Donc je pense qu'à un moment, c'est une bonne chose que le chef de l'État vient de faire, ça rentre en ligne de compte, mais quand on voit le processus qui amène les gens en prison, même il y a certaines choses, je pense qu'il ne faut pas amener les gens en prison. Quand on voit les conditions de détention là-bas, il ne faut pas amener certaines personnes en prison. Quelqu'un qui est endetté, par exemple, vous l'amenez en prison. Et je pense même que la plupart du temps, nos juges, c'est comme si, bon, ça devient jeu pour eux, quelqu'un qui est endetté, il signe juste un mandat de dépôt et puis on l'envoie en prison. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut épuiser tous les moyens de recouvrement avant de pouvoir dire, bon, voilà, si tu signes tel engagement, tu payes tel, tel, tel. Mais ici, quelqu'un qui est endetté, 100 000, 200 000, tu le vois en prison. Quelqu'un qui a été emprisonné pour avoir volé du découp, hein, on l'a emprisonné. Des noix de palme. J'en ai connu, des noix de palme. On l'a enfermé pendant six mois. J'en ai vu. Et la dame l'a enfermé, tout simplement parce que, bon, il a volé des noix de palme. Un vol, c'est un vol. Un vol, c'est un vol. Mais quand même, il y a des bons milliers, ce vol-là. Quand même, il faut reconnaître que ce monsieur-là, il l'avait fait, tout simplement. Et puis, il a réglé la situation. Mais aujourd'hui, c'est tout un problème. Et un autre problème aujourd'hui, c'est que la plupart des gens sont en prison, mais ils n'ont jamais été appelés au parquet. On ne les a jamais entendus. Ils sont juste là. Beaucoup de personnes sont là, mais leurs dossiers sont perdus. On ne retrouve même pas leurs dossiers au niveau du parquet, au niveau de l'instruction. Il n'y a rien. Et si tu n'as personne qui fait les démarches pour toi au niveau de la justice, c'est que tu es mort. Tu es foutu. Si tu es là, il n'y a personne pour toi, il n'y a pas d'avocat. Vous savez que dans nos sociétés, on a souvent peur d'avoir un avocat parce qu'on n'a pas les moyens. Et si tu n'as pas les moyens et que tu te retrouves derrière les barreaux, c'est que tu es foutu. Et puis, si tu n'as pas la chance, si tu n'as pas la provisante divine qui veille sur toi et qu'un jour on t'appelle à la justice pour pouvoir te juger, alors là, il y a un véritable problème. Il faut aller en prison. Là-bas, il faut aller les visiter pour voir combien de fois certaines personnes prient pour qu'on les juge et qu'ils connaissent réellement leurs peines. Il n'y en a pas. Je ne veux pas aller sur le terrain politique des gens qui ont été détenus pour des faits politiques, mais quand même, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, que faut-il faire face à ces gens-là qui sont en détention provisoire ou qui sont arrêtés, qui n'ont pas connu de procès, mais qui copisent quand même en prison en attendant ? Je pense qu'il faut faire un état de lieu. Il faut véritablement faire un état de lieu au niveau de la présence civile de Lomé parce que je pense qu'il y a trop de cafouillages à ce niveau. Oui, même dans peut-être la civile civile de Tchévier, d'Anneho et autres, c'est beaucoup plus aéré. Parce que bon, c'est des zones où bien les gens volent des chèvres et autres. Donc, la plupart du temps, les magistrats n'ont pas assez de fonctions. On les libère beaucoup plus tôt. Mais à Lomé, dans la grande ville, là où il y a beaucoup plus de nombre de détentions, je pense qu'il faut faire un état de lieu des prisons civiles et surtout de la prison civile de Lomé pour pouvoir désengorger un peu les lieux. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens là-bas qui ont même déjà fait plus qu'ils ne devaient faire au vu de l'appel du crime ou du délit qu'ils ont commis. Mais ils sont toujours là. Et rien n'est fait pour pouvoir les aider. Les juges ne sont au courant de rien. Le procureur n'est au courant de rien. Quelqu'un vient, on lui fait un mandat de dépôt, on va le mettre en prison. Et puis bon, le dossier se perd comme ça. Il n'y a pas d'instruction. On ne sait pas. Normalement, quand quelqu'un est allé en prison, une semaine, deux semaines, vous devez appeler la personne pour pouvoir l'écouter. Mais la personne, elle l'a depuis trois mois, depuis quatre mois. On ne l'écoute pas. Finalement, il mange la nourriture de l'État. Il ne sert à rien. Il se couche. Il utilise le courant de l'État. Et de là, il va sortir en tant qu'ennemi du peuple, en tant que ceux-là qui l'ont mis en prison. Parce qu'il se dit, normalement, je ne mérite pas d'être ici, mais ils m'ont enfermé quand même. Que va devenir cette personne ? Il va devenir un rebelle contre la population. Il va devenir un rebelle contre la nation. Donc, je pense que la construction d'une nation aussi, ça part de là. On dit souvent, même, il y a les Chinois prisonniers qui viennent construire des routes ici. Pourquoi nous ne pouvons pas mettre ces gens-là en valeur ? Il y a des terres un peu partout. Quand tu prends la voie à la nationale numéro un, il y a des terres un peu partout. On peut faire en sorte que ces gens-là aillent un peu cultiver les terres. Et puis, bon, qu'on arrive à les réinsérer au sein de la société. Parce que je pense qu'il y a certaines choses qui ne méritent pas véritablement qu'on mette en prison. En tout cas, Arnaud, vous avez évoqué tout à l'heure cet aspect des gens qui ont trop duré en détention provisoire. Finalement, que faut-il faire pour limiter ce genre de situation des gens qui sont jetés en prison sans aucune forme de procès ? Oui. Tout d'abord, la population carcérale au Togo pose problème. Ça suppose que nos cellules doivent être élargées. Maintenant, si eux-mêmes sont conscients, je parle donc des juges d'instruction, je parle donc des procureurs, de tous les juges, s'ils sont conscients que la population carcérale a atteint son paroxysme et qu'il va falloir le désengorger, il va falloir que les dossiers ne traînent pas de trop. Le Gabin a dit tout de suite qu'il va falloir faire le tas de lieux et c'est important. Il va falloir à un moment donné qu'on puisse donc ouvrir le fichier et pouvoir sélectionner les dossiers, en tout cas les plus chauds, comme on peut le dire, les dossiers les plus épineux, et les traiter en tant que tel de façon rapide et évoluée. Maintenant, si vous traînez les dossiers à votre niveau, pendant que les gens croupissent dans les cellules, tout d'abord, lorsque vous allez à la prison civile de Lomé, nous prenons sur Lomé parce que c'est ce que nous observons tout le temps. Voilà. C'est de façon, les détentions sont de façon exécrable. Tout d'abord, quand vous allez, on vous dit que vous devez payer le temps. C'est une forme de mafia qui se draine à la prison civile de Lomé de Chevie. Alors, et que faire ? C'est la principale préoccupation pour des gens qui se retrouvent dans cette situation et qui n'ont pas bénéficié de procès avant d'y aller. Les gens qui n'ont pas bénéficié ? Parler de l'inventaire, de la situation, oui. Après l'inventaire, on fait comment procèdent-on selon vous ? Il va falloir qu'on puisse donc les juger. Il va falloir qu'on puisse les juger. Qu'on organise des procès... Des procès forains, comment on le fait ? Qu'on organise des procès forains et puis libérer rapidement les dossiers, vider les contentieux qui n'ont pas trop d'importance à garder. Parce que les gens, le vol de moto, par exemple, ne peut pas être gardé longtemps pour 5 ans. C'est trop. Le vol de moto, c'est grave, hein ? Oui, si, c'est grave, c'est grave, 36 mois, 36 mois. Vous avez parlé de vol de bouteau coin, j'aurais... Non, ce qu'on veut, c'est que les gens soient condamnés à juste titre et qu'ils ne soient pas abandonnés à leur sort. Je pense qu'il y a un organisme des États-Unis qui, entre-temps, à chaque moment, passe à la prison civile de Lomé pour pouvoir recenser ceux-là qui n'ont pas d'assistance juridique et pouvoir leur apporter de l'agence. Je ne sais plus si ça se fait actuellement. Mais c'était quelque chose qui aidait beaucoup de détenus à pouvoir se prononcer et surtout à les aider, à trouver des moyens de pouvoir se faire juger au plus tôt. Ou bien même, la plupart du temps, quand on juge ces personnes-là, tu vas voir que, souvent, pour ne pas que l'État tombe dans du disgrâce, ils vont dire que, bon, ils ont commis une erreur. Voilà, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. C'est la personne-là qui dit « a fait 36 mois en prison ». On te condamne peut-être à 48 mois avec 12 mois de sursis. Tu as déjà épuisé 36 mois, donc tu sors. Donc, c'est un peu ça le problème. Quand nous prenons la justice, je ne marche pas sur ta langue, bien sûr. Si nous prenons notre justice aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable problème. Est-ce que nos juges m'aimés, nos procureurs, est-ce qu'ils sont dans le besoin de pouvoir faire leur fonction dans le bon sens ? Parce qu'on parle toujours de la modernisation de la justice, mais je pense qu'il y a juste des pavés qui avaient été mis là-bas. Mais la réalité, c'est tout autre. La réalité au niveau... Je ne sens pas des gens engagés pour travailler, à aller vers la vérité, à aller vers une justice équitable pour tous. Et qu'on dit souvent à la plupart des États, on dit « l'État va te commettre un avocat ». Ça ne se fait pas ici. Ça ne se fait pas ici. Vous voyez des détenus, la plupart du temps quand vous allez au tribunal, des gens qu'on amène, c'est lui-même qui se pointe devant les juges. Il est attaqué de tous les côtés par le procureur de la publique et le juge lui-même. Et il n'a pas d'avocat. Il est là, il regarde et on lui colle la peine qu'ils veulent. Je pense que ce sont des choses qu'on doit revoir et surtout aider la population à se sentir à l'aise, peu importe la huile. Parce que quand quelqu'un tombe dans des travers, il faut qu'il retrouve l'État quand même capable de l'accueillir, de peut-être le punir, mais ne pas le rejeter hors de la société. Parce que c'est ce que ces gens-là ressentent. Et je vais parler d'un autre aspect, la réinsertion de ces personnes-là. La prison, il faut quand même aider ces gens-là à pouvoir se réinsérer au sein de la société. Parce que la plupart du temps, quand ces gens-là sortent, la plupart, ils ne font pas une semaine avant de retourner en prison. Que se passe-t-il généralement ? Pourquoi ces gens-là retournent aussi vite en prison pour la plupart ? Je vais te donner un exemple. Un jeune, c'est un cas pratique en fait. Un jeune, il a volé une tablette au niveau de décon. On l'a arrêté, on l'a amené en prison. Il l'a fait pratiquement six mois avant d'être jugé. On l'a jugé, on l'a condamné entre six mois. Après, il est sorti. Quand il est sorti, c'est en période Covid, il n'est sorti pas grâce présidentielle. Puisqu'il avait déjà épuisé un certain nombre de mois, il était sorti. Quand il était sorti, comme c'est du vol, la famille n'a même pas voulu qu'il réintègre la maison, qu'il revienne à la maison. Quand il était venu, les cérémonies et autres, là, bon, c'est sa maman qui lui avait fait et tout. Mais comme la famille le fuyait, il s'est de nouveau retrouvé dans la rue. À peine deux semaines, il se retrouve encore en prison. Et là, ça devient un cycle infernal. Ça devient un cycle infernal. Je ne sais pas où il est actuellement. Il y a un jeune que j'ai connu aussi. Aujourd'hui, il est à Gualaba. Bon, il se balade, il est devenu, je ne veux pas dire le nom, mais il est devenu fou. Parce qu'il a été rejeté et par les parents et aussi par la société. Et il n'a pas eu d'accueil au sein de l'État qui pourrait, dans les autres pays, il y a des structures qui sont créées pour pouvoir recueillir ceux-là qui sont en difficulté, ceux-là même qui n'ont même pas de famille, qui n'ont aucune formation avant d'aller en prison. On les amène, on les forme et puis on les aide à pouvoir trouver un emploi décent. Non, parce que c'est ce qui les a manqué pour qu'ils aillent voler ou bien qu'ils partent aller commettre des hésitations sur d'autres personnes. Donc, je pense que l'État togola doit réfléchir à cette histoire de prison. C'est bien que les tchèvres de l'État fassent une grâce, mais on ne va pas toujours attendre une grâce. On veut juste une justice équitable pour tout le monde et surtout la réinsertion au sein de la population après la détention. C'est très important pour une population parce que tout le monde ne peut pas être juste dans la population, mais il faudrait que ceux-là qui commettent des actes répréhensibles, après la punition, retrouvent quand même un État capable de les accueillir, capable de leur donner une nouvelle chance. Alors, nous allons aborder un dernier aspect. Sur ce sujet, c'est la réaction dans la classe politique au Togo par rapport à cette grâce présidentielle. Je rappelle qu'il y a 956 à bénéficier de cette grâce présidentielle ce week-end. La DMK, la dynamique Mgr Podro, aurait estimé qu'il s'agit d'un non-événement et qu'il fallait plutôt libérer les prisonniers politiques, Gavain. Je la comprends. Je ne dirais pas qu'il fallait juste libérer les prisonniers politiques. Je pense qu'il faut aussi les intégrer parce qu'où ils sont, ils ont déjà compris ce qu'ils avaient fait. Depuis là, ils n'ont pas été jugés. Certains ont été arrêtés depuis 2017, d'autres depuis 2018 et autres, mais ils sont toujours là. Les gens de Tigre Révolution, ils sont toujours là. On ne les a jamais appelés, on ne les a même pas jugés. J'aurais aimé qu'on les juge, qu'ils connaissent leur peine et puis après, qu'on les relâche ou bien qu'on les fasse grâce présidentielle. Et là, on réclame leur libération. Oui, parce que la peine qu'ils ont fait là-bas, jusqu'ici, il n'y a rien qui les inculpe. Il n'y a pas de jugement qu'il y a fait pour qu'ils puissent se défendre. Parce que quand vous accusez quelqu'un, donnez-lui l'opportunité de pouvoir se défendre. Est-ce qu'ils l'ont fait? L'État ne l'a pas fait. Normalement, ils devraient être jugés avec leurs avocats à côté et puis eux aussi, ils vont pouvoir se défendre. Et là, la vérité va rejaillir. Donc, s'ils n'ont pas commis un forfait, s'ils n'ont pas été coupables, alors là, ils seront relaxés. Mais s'ils ont été coupables, qu'on les condamne et puis qu'on connaisse le temps qu'ils feront en prison. Mais imaginez si ces gens-là, depuis 2017, ils sont là-bas, depuis cinq ans, ils sont de l'autre côté. Et puis un jour, on les juge et puis on leur dit, vous n'êtes pas coupables. On fait comment? Ils ont perdu cinq ans comme ça. Ils vont se retourner contre l'État togolais après, porter plainte. Et si la Cour de justice de la CEDEA condamne l'État togolais à des centaines de millions, qui va payer? C'est l'État. C'est nous. C'est nous qui sommes les contribuables. On court toujours derrière nous pour les impôts et autres. C'est notre argent qu'on va prendre pour aller dédommager les autres là, alors qu'on a besoin de cet argent-là pour servir ailleurs. Donc, il faut éviter ce genre de choses. Nous sommes des fils et filles d'un même pays. Faisons les choses bien. Faisons les choses à ce qu'on se sente en concorde avec tout le monde. Le chef de l'État, je ne pense pas qu'il y a un problème avec la libération de ces personnes-là. Parce que, bon, un personne affable comme on le connaît, je pense qu'il est en train de réfléchir à les libérer. Et peut-être d'ici la fin de l'année, il va nous faire une surprise, une bonne surprise, en libérant les gens Paul Omolou, les gens de Tigre de Révolution, ceux-là qui avaient participé à des manifestations de 2017 et autres. Je pense que le chef de l'État y pense fortement. Donc, un dernier aspect, toujours sur cette affaire de prisonniers politiques, parce qu'il y a certains qui estiment qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. C'est se voiler la face. Si quelqu'un dit ici qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo, j'en ai entendu parler. Il y a beaucoup de personnes qui disent cela sur les plateaux. Mais qu'on me dise que... Pour vous, il y en a. Il y en a. Je ne veux pas citer de nom, mais il y en a plein. L'État est contre nous. Je vais permettre à Arnaud aussi de réagir à ce sujet avant de clore. C'est pourquoi j'ai voulu juste le savoir. Arnaud, certains partis d'opposition du moins, c'est la DMK, estiment plutôt que cette libération des prisonniers est un fait divers. L'essentiel, c'était de libérer des prisonniers politiques. Non, mais je leur comprends, comme Dabel l'a dit. Mais dire que c'est un fait divers, c'est mépriser en réalité le droit de... Ça dit que ce n'est pas aussi important que ça. Non, ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas important. Ceux qui sont libérés sont des parents de famille. Ce sont des gens chers à la population qui ont été libérés. Quand même. Il faut qu'on le reconnaisse déjà. Maintenant, si le procureur estime qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo et qu'ils le disent, c'est parce qu'ils ont les moyens. Ils savent pourquoi ils le disent. Maintenant, quitte à la DMK, je ne sais pas si possibilité leur est donnée de s'exprimer sous le cas pour pouvoir élucider et pouvoir donner leur position claire sur le sujet. Parce que la DMK est supposée comme le rival direct du président actuel lors des élections de 2020. Donc, jusqu'à la preuve de contraire, aujourd'hui, ils sont en train de réclamer à ce que Victoire leur soit reconnue, que leur président Gourmet soit rétabli dans ses droits. Donc, ils supposent que ceux-là qui sont détenus dans le cadre de ce cadre-là, dans cette revendication, sont supposés comme des prisonniers politiques. Donc, s'ils sont considérés comme tels, il revient aujourd'hui, j'appelle le chef de l'État, avec toutes les considérations que j'ai pour lui, il va falloir qu'ils puissent prendre ce dossier à bras-le-corps pour que le condamnage soit vidé. Nous sommes, en tout cas, des filles du même terroir. Il va falloir qu'on puisse... Maintenant, si on suppose et qu'on en met qu'il y a des bruits galeuses, on ne va pas aussi les traiter comme des bruits galeuses, mais on les traite comme des dignes filles du pays et qu'on puisse donc avancer, Jean-Paul Romolou, les autres, qui ont été, en tout cas, qui ont dit des choses qu'il ne fallait pas dire et qui ont été condamnées, nous supplions le chef de l'État sur ce plateau de pouvoir les libérer. Nous le prions qu'il fasse tout pour que la paix entre les frères de l'opposition, la paix entre les frères du pouvoir, puisse être de ministre, puisse être de rigueur. Aujourd'hui, c'est de ça que nous avions besoin. On n'a plus besoin de la division au Togo. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission rapidement. Adéna Tchopo, les sujets de votre choix, vos mots de fin, rapidement. Oui, j'ai deux sujets. Je veux encore revenir sur cette affaire de cosméticiennes sur les réseaux sociaux. Des jeunes filles qui n'ont jamais eu au moins deux en chimie et aujourd'hui, elles sont devenues des chimistes. Elles amènent des produits, des collagènes, elles décapent la peau des jeunes filles. Vous les voyez partout en ville, elles sont jaunes, jaunes, jaunes. La peau noire est devenue très, très, très rare. Je pense que le ministère des Affaires sociales doit y pencher réellement et surtout essayer d'indiguer ce phénomène-là comme cela s'est fait au Sénégal et au Mali. Le second sujet, je vais parler de la CNJ, du CNJ plutôt, ce Conseil national de la jeunesse. Je ne le sens véritablement pas. C'est juste au moment du renouvellement de leur bureau exécutif qu'on les entend parler, mais sur le terrain, on ne le voit pratiquement pas. On ne les voit pas prendre en compte les aspirations de la jeunesse. Je veux dire au chef de l'État de tout faire pour pouvoir organiser un forum national de la jeunesse pour recueillir les véritables aspirations de la jeunesse parce qu'on a tellement de choses à dire, les jeunes ont tellement de choses à faire, à faire comprendre au président de la République, mais je pense qu'il est un peu loin de nous. On a besoin de le voir. Ceux-là qui l'a délégué pour pouvoir prendre les problèmes de la jeunesse ne le font pas. Il faudrait que lui-même, il prenne les devants de la chose. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Je rappelle que vous êtes juriste et analyste politique. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je vais terminer avec vous, Arnaud Yéhoub. J'appelle le Sommet de l'État à pouvoir considérer les entrepreneurs, ceux-là, les nationaux qui investissent dans le secteur des assurances, qui sont des Togolais. Il va falloir que le gouvernement togolais puisse les accompagner parce que c'est important. Aujourd'hui, le domaine de l'assurance est méprisé par, pas méprisé, mais méconnu par la population, alors qu'elle est importante. L'assurance est importante pour tout le monde, surtout l'assurance santé. Elle est importante pour tout le monde. Il va falloir que le gouvernement puisse accompagner les promoteurs togolais qui ont instauré des compagnies d'assurance au Togo. Il faut que le gouvernement puisse les repérer et les accompagner. C'est important. Je m'imagine que vous avez une compagnie d'assurance. Oui. Je vais terminer, si vous le permettez. Voilà. Je vais terminer. Il faut que le gouvernement aussi puisse voir, je l'ai dit à la fois de Nécio sur le plateau, nos voies ne sont plus praticables dans nos périphéries. En Azosime, Nanekbe, tout ça, il va falloir que le gouvernement, nous le suppléons de faire le nécessaire pour que les populations puissent circuler librement. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à mon invitation. Vous êtes Arnaud Yougan, analyste politique. Au plaisir de vous retrouver très prochainement sur ce plateau. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce programme du soir. C'est Néoward. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour d'autres numéros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada